Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo favori du moment Sachant que je suis actuellement enceinte de 36 semaines et de jours Donc évidemment mes favoris ont été influencés par cette grossesse Ce sont des produits que j'utilise tous les jours, pas seulement pendant ma grossesse Mais que j'ai beaucoup plus utilisé pendant ma grossesse Donc le premier produit que j'aimerais vous présenter est un produit que j'utilise depuis presque 2 ans maintenant Et que j'ai dû racheter 3 ou 4 fois Un liban de la marque Plitex que vous pouvez retrouver un peu partout en grande surface ici en Nouvelle-Zélande Le prix n'est pas très élevé, je pense qu'il est tout en tout de 3 ou 4 dollars, au maximum 5 dollars Cela dépend où vous achetez Il a un SPF de 15, ce qui est plutôt bien pour les jours ensoleillés Tout comme pour les jours d'hiver, puisque non seulement il protège du froid mais aussi du soleil Ce que j'aime avec ce produit c'est que l'effet instantané, il soulage instantanément Les lèvres vraiment sèches, voire parfois déchirées avec le froid Même si vos lèvres saignent, ce produit agit instantanément J'ai essayé plusieurs liban, vous vous en doutez, j'en ai pris et j'en ai essayé énormément Mais c'est vraiment celui que je préfère et pour moi c'est un must-have, il va partout où je vais Et dès que j'en ai plus, j'en rachète Le deuxième favori que j'ai choisi de vous présenter est la Bio Oil Donc beaucoup connaît je suppose, j'en ai aussi vu à Tahiti Donc je pense qu'il y en a en France aussi Qui en fait est censé améliorer l'aspect des cicatrices, des vergetures, des peaux avec des taches, des rides En fait, ils disent que c'est parfait pour la peau Pour ma part, j'ai commencé à l'utiliser pour mon ventre Car bien que j'ai la peau très élastique, donc je n'ai pas beaucoup de vergetures Même choix ma troisième grossesse Avec le froid, puisque nous sommes en hiver ici Ma peau commençait vraiment à tirailler dans tous les sens Et ça commence vraiment à être désagréable Donc j'ai pris cette huile dans le but en fait de soulager cela Et ça m'a beaucoup soulagée En même temps, je ne sais pas si ça a joué un rôle vraiment efficace Dans la prévention des vergetures Puisque ma peau est naturellement bien Donc ça, je ne peux pas vous le dire Mais en tout cas, ça a soulagé ma peau J'aime beaucoup l'odeur de cette huile Je l'ai utilisé aussi pour mon visage Ensuite, on passe à mon troisième favori Qui est donc ma crème hydratante du moment et sûrement de toute ma vie Si je n'en trouve pas mieux Qui est en fait une crème de la marque Olay Qui est pour peau sensible Comme vous pouvez le voir Tout simplement parce que J'ai la peau sèche J'ai la peau très sèche en fait Et lorsque je mets une crème hydratante Cela a tendance à me picoter Et à me gratter la peau Donc j'ai décidé d'essayer Les crèmes peau sensible depuis un moment déjà Et ce que je ne mets pas dans les autres crèmes C'est qu'il y avait de l'huile Et donc j'avais cet effet collant sur la peau Avec cette crème Il n'y a pas cet effet collant Elle est sans huile Et pourtant, elle hydrate aussi bien Donc vous avez la peau sèche Mais vraiment sèche Et pas l'impression Et pas c'est Si vous avez aussi la peau sèche comme moi Lorsque la peau est sèche Vous savez souvent c'est Comme des tiraillements dans le visage Et envie de vous gratter Cette crème Bien qu'elle laisse votre visage sec Ne laisse pas la peau sec Donc ne vous laisse pas la peau sèche Donc elle hydrate vraiment bien Je viens de la racheter Donc c'est un nouveau pot J'ai fini Mon premier pot Juste Je vois Il y a deux semaines Et donc je suis allée la racheter Le prix n'est pas très élevé non plus On les retrouve en grande surface Puisque j'en ai eu en grande surface Je pense que le prix est de maximum 15$ Donc c'est 14$ quelque chose Donc pour moi c'est vraiment une crème très chère Et pourtant Elle est super bien Ensuite on va passer à mon quatrième favori Qui est un Roll-On Soins et Anticènes Donc Pourquoi est-ce que j'aime ce produit Tout d'abord parce que Il est vraiment vraiment léger Il ne laisse pas On n'a pas l'impression de porter de l'anticènes Et étant donné que je ne porte pas de fond de teint Tous les jours Ici j'en porte du fond de teint minéral Donc Qui ne se voit vraiment pas Qui restera comme si elle ne l'était pas maquillée J'ai essayé beaucoup beaucoup de denticènes Étant donné que j'ai un sous-ton de peau plutôt jaune À chaque fois que j'ai essayé des denticènes Ils étaient un peu trop roses à mon goût Et Ils se voyaient un peu trop à mon goût aussi Donc ça me faisait une grosse plaque Plus claire Puisque je ne porte pas de fond de teint Et je suis tombée sur Ce petit produit Qui est donc de la marque Garnier Qui est un anti-cènes Mais aussi un soin Donc voilà Si vous appliquez Vous avez une sensation De De glacer en fait Ça En même temps qu'il camoufle vos cènes Il apporte un soin en plus Donc c'est ce que j'ai aimé Et surtout Il estompe beaucoup mes cènes Donc je dis Il estompe Enfin il estompe Comment on peut dire Il On voit beaucoup moins mes cènes Bien qu'on les voit toujours Comme vous pouvez les voir On voit toujours que j'ai des cènes Mais Beaucoup beaucoup moins Que si je n'en avais pas mis Et Et en plus On ne voit pas que j'ai De D'anti-cènes C'est quelque chose que j'aime bien Donc si vous Si vous êtes comme moi Vous ne marquez pas Spécialement le teint Parce que vous avez une peau Correcte Mais que vous avez Comme même envie d'un anti-cènes Sans avoir besoin de mettre Tout le fond de teint avec Pour que votre anti-cènes Ne fasse pas Black blanc sur votre visage Allez pour celui-ci Il est super bien Je l'ai en teinte Medium A Dark Puisque ici C'est en anglais Donc Peau Matte A foncé Et Il est Juste parfait Il n'a pas Ce petit Souton rose Qui ne me va pas Il est juste parfait Pour Ma peau sèche Et Pour mon teint Donc Mon second Favorit Du moment Que j'ai eu Il y a moins d'une semaine Qui est en fait Une brosse Pour le visage De la MAC Connaire Je vous montre Voilà Qui se présente comme ça Donc Vous chargez Par ici Et vous avez Avec Deux brosses Comme ceci Voilà Une pour le visage Une pour le corps Ce que j'aime Je n'ai pas Utilisé D'autres brosses Pour le visage Que celle-ci D'autres brosses Électées Donc c'est la première Que j'utilise Parce qu'elles sont Assez chères Ce que j'aime Énormément Avec cette brosse C'est qu'elle est Waterproof Donc vous pouvez l'utiliser Sur la douche aussi Pour vous Ou laver le corps Et ça c'est Vraiment chouette Car j'ai des enfants Et vous savez On ne sait jamais Lorsqu'ils vont prendre Mouiller Ou je ne sais pas Quoi faire avec Et ce que j'aime bien Aussi C'est qu'il y a Un minuteur Adapté Donc Sur la boîte On va vous expliquer Donc Vous avez Donc Vous devez commencer Par ici Parce que cette partie Terminée Vous allez en temps de journée Il faudra changer En fait Il y a un minuteur Pour chaque partie du visage Ce qui est super Donc J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Vous aura aidé Je sais que moi Je regarde beaucoup Des vidéos favoris Pour avoir une idée De ce que j'achète Pour avoir l'avis D'autres personnes J'espère que mon avis Sur certains de ces produits Auront pu vous aider A choisir A vous décider Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poser Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo C'est ce que je vous dis A la prochaine Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs